Sur caisse-de-son.com, merci beaucoup d'être là, on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Guillaume Beauregard de la formation Vulgaire Machin pour nous parler de leur nouvel album Disruption qui vient de sortir, excellent album en passant. Donc Guillaume Beauregard, bonjour, comment ça va? Salut Nick, ça va très bien, merci. Ben oui, ça fait un bail, j'ai envie de te poser d'emblée justement comment ça se passe, comment tu vis ça à la sortie de l'album? Ben là c'est un grand tourbillon assez intense parce que tout ce qui se passe, la sortie, la préparation de la tournée qui arrive en arrière, ça fait beaucoup, beaucoup de pain sur la planche, mais c'est vraiment super excitant pour l'instant, l'album est bien reçu, nous autres on est extrêmement contents de le présenter aussi parce qu'on est très fiers de cet album-là, on a travaillé bien fort, je l'ai compté l'autre fois, 941 jours de travail pour 34 minutes de musique. En 2006, si on remonte dans le temps, vous aviez gagné, je ne sais pas si vous vous rappelles, le coup de cœur du Festival Été de Québec? Oui. En 2006, puis en 2022, l'été passé, quel moment incroyable, vous avez fait la première partie de Rage Against the Machine, ça représente quoi d'ouvrir comme un band mythique comme Rage, ça doit être exceptionnel? Oui, oui, c'est un moment important pour nous parce qu'effectivement, Rage, ça a été un groupe qui exerce une influence pour Vigar Massin, moi je me souviens d'avoir écouté beaucoup Rage Against the Machine, m'être beaucoup intéressé aux propos d'avoir été fortement interpellé par l'approche très engagée du groupe, la prise de position, etc. Je pense que ça, ça a teinté Vigar Massin d'une certaine façon avec évidemment beaucoup d'autres groupes, mais Rage joue un rôle important pour Vigar Massin dans ce sens-là, puis le show en tant que tel au Festival d'été, c'est vraiment inespéré parce qu'on n'avait plus la décision de ne pas jouer l'été dernier, on voulait attendre que l'album sorte, on avait déjà beaucoup de projets en route, dont le fameux Box 7 et le livre qu'on a sorti un mois, ça fait que de se faire offrir ça, ça a été impossible de refuser, on était vraiment contents, surtout que ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait pas joué à Québec. Sur les plaines d'Abraham en plus, écoute, t'en passes encore le frisson, quelle soirée, c'était vraiment débile, puis moi ce que j'ai remarqué, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que le propos est encore excessivement pertinent avec des chansons, comme Killing in the name of, Guiria Radio, Testify, le propos est encore là, puis je trouve qu'on a besoin de Ben un peu qui brasse la cage, non? Un peu comme vous le faites. Ben écoute, moi je pense que surtout dans des temps de crise, en ce moment, les voyants sont dans le rouge un peu dans tous les secteurs, qu'on parle d'environnement, qu'on parle de climat social, qu'on parle de politique, de démocratie, la crise des médias, on peut faire des listes interminables, ils ne tournent pas rond en ce moment, puis je pense que les artistes jouent un rôle fondamental pour espérer à des eaux meilleurs, puis surtout se fédérer collectivement pour faire partie de la solution, puis faire changer les choses. Pour moi, évidemment, on a besoin des intellectuels, on a besoin des médias, on a besoin que tout le monde s'implique, puis que tout le monde mette un peu la main à la hache, mais le milieu artistique joue là-dedans un rôle fondamental, puis je pense que c'est la raison pour laquelle on reçoit Rage à Québec avec autant d'enthousiasme, c'est qu'on sent dans l'air le besoin de se réunir autour d'une cause, d'une idéologie, d'une envie d'aller plus loin, d'une envie de continuer à rêver. C'est ce qui explique en partie, selon moi, les commentaires qu'on a depuis qu'on a annoncé un retour, parce que Bulgar Machin est très porté sur la chose politique et sociale. Je pense qu'il y a beaucoup de fans du groupe qui sont contents qu'on revienne pour ces raisons-là. À notre échelle, évidemment, on n'est pas Rage, mais on joue, je pense, un rôle aussi à quelque part là-dedans. 96, La vie est belle. 2002, Aimer le mal. 2006, Comptez les corps. En passant par Equiem pour les Sourds en 2010, ou le tout nouveau Disruption qui vient de sortir cette année. En quoi tu dirais, comment tu décrirais justement l'évolution des vulgaires Machin là-dedans, dans le propos de la musique? C'est une question qui est large. En même temps, pour moi, Julien Garmachin a toujours été, évidemment, motivé par le plaisir de faire de la musique, parce que c'est une passion pour tout le monde dans le groupe. Mais c'est aussi, parallèlement à ça, une démarche citoyenne, parce qu'à chaque fois qu'on se remet au travail pour écrire un album, qu'on réfléchit à ce dont on a envie de parler, il y a tout un questionnement qui vient avec. À quoi ça sert un band-punk en 2022? D'où on arrive? Où est-ce qu'on s'en va? À quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? Puis toutes ces questions-là sont ancrées dans notre vie de tous les jours, dans ce qu'on constate dans la société, puis le rôle qu'on peut jouer comme citoyen. Dans ce sens-là, Julien Garmachin évolue à la vitesse de l'évolution des individus dont on pose le band. Ah, c'est vrai, ben oui. Il y a un volet familial aussi à votre... Tu parlais du sentiment de communauté, de famille, mais vous en êtes une famille littéralement. Marie-Ève, Maxime, ton frère, Pat Sayer, il y a quelque chose, un sentiment de communauté là-dedans aussi. Au-delà de ça, c'est qu'on partage avec les gens autour de nous un certain nombre d'inquiétudes, puis de questionnements par rapport à l'avenir. Le fait d'avoir des enfants dans la vie, ça ne te laisse pas beaucoup de choix. Ça te laisse le déni ou le combat à quelque part. Puis c'est un peu ça. On vit peut-être collectivement l'humanité un peu dans une certaine désillusion, ne serait-ce que par rapport à notre propre mort, tout est chacun. Mais vous avez cité en entrevue le philosophe français Bernard Stiegler qui dit « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou? » Si je te pose la question comme choix, le déni ou la folie, tu choisis quoi? Oui, ben je pense... C'est une grosse question. Ce n'est pas une question facile. Non. C'est une question avec laquelle on jongle un peu de façon quotidienne afin de trouver un équilibre là-dedans. Je pense que d'être juste dans une démarche active, ça peut effectivement nous rendre fou. Puis en même temps, vivre dans le déni, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne non plus. On peut vivre dans le déni. Si moi, à un moment donné, les choses nous rattrapent. Puis encore une fois, dans mon cas, avoir des enfants, ça a beaucoup éveillé ce désir-là de prendre position puis d'essayer d'agir pour faire partie de la solution dans la vie. Parce que c'est l'amour pour mes enfants qui donne un sens à ma vie en grande partie. Je pense que je viens avec ça, une responsabilité. Après, il y a un travail de conscientisation à faire. Vous avez travaillé avec un de vos collaborateurs de longue date, Gus Van Gogh, pour l'album. Je ne dirais pas qu'il est un petit peu moins corrosif, mais peut-être justement teinté par une évolution naturelle. Mais vous vouliez aller où avec Gus, avec l'album? C'était quoi les défis, les mandats que vous étiez donnés? Premièrement, faire un album de vulgaire machin, deux sur croix, dix ans après avoir pris une pause, il fallait, dans notre cas, que le motivateur soit le plaisir qu'on a de faire de la musique, d'écrire des chansons et de jouer ensemble. À partir du moment où c'est ça le leitmotiv, pour nous, quelle direction ça allait prendre au final, c'était secondaire. Ce qui était vraiment important, c'était d'écrire des bonnes chansons, d'avoir du plaisir en le faisant, d'être sincère dans la démarche. Puis après ça, comme à chaque album qu'on fait, on ne se met pas de limites au niveau de l'esthétique sonore, au niveau de la direction que ça prend, parce qu'il y a une spontanéité dans le groupe, puis il y a un désir d'explorer, de ne pas répéter ce qu'on a déjà fait, sans dénaturer ce qu'on est à quelque part. C'était ça le plus grand défi. Puis moi, c'est ma plus grande fierté quand j'écoute cet album-là, c'est que cet équilibre-là a été trouvé. De refaire ce qui a été fait pendant 20 ans, ça ne m'intéressait pas. De dénaturer le groupe, ça ne m'intéressait pas non plus. D'arriver qu'un album disco, après 10 ans de pause, ça n'a juste aucun sens. On a refait des chansons avec du regard machin, parce qu'il y a un amour pour le punk, puis un amour pour l'écriture de chansons dans laquelle il n'y a pas de compromis. Après ça, je peux comprendre que les femmes de longue date aiment moins parce qu'elles ont trippé sur une période en particulier. Mais ça, je veux dire, ça fait partie de l'évolution aussi. D'ailleurs, tu parlais des textes. Je pense qu'aussi sur l'album, Marie-Ève aussi disait qu'elle s'est impliquée un peu plus aussi au niveau de l'écriture. Comment ça s'est passé, ça, au niveau des textes? Oui, mais je pense que dans le passé, j'ai pris beaucoup de place à ce niveau-là. On a commencé beaucoup là-dessus. J'ai beaucoup cherché à imposer mes idées parce que, je ne sais pas, la nature, ma personnalité, mon envie de faire quelque chose en particulier. Puis, je pense qu'avec, justement, le temps, la maturité, les expériences que Marie-Ève a faites de travailler avec d'autres mondes, ça lui a donné beaucoup de confiance. Puis, elle, son envie de participer activement à l'écriture puis à l'élaboration de cet album-là était très fort, très présente. Puis, c'est quelque chose qu'on a accueilli à 120 %. C'est vraiment, dans le fond, pour moi, une des clés pour faire évoluer Vilgare Machin après 10 ans de poste et toutes les chansons qu'on a déjà faites, c'est de faire une place à Marie-Ève le plus possible puis de lui permettre de s'exprimer puis d'aller jusqu'au bout de ses idées. Si tu pouvais t'approprier, justement, le crédit de n'importe quelle chanson dans le catalogue musical au monde, ça serait laquelle? Tu me demandes un peu la chanson. N'importe quelle chanson. Oui, exactement. Écoute, c'est une grosse question. Je pourrais passer plusieurs heures à réfléchir à ça. Mais spontanément, là, il y a une toune qui... Mais spontanément, j'aurais envie de te dire Délène. Ah! Il y a tellement de bonnes chansons, Délène. Mais là, je vais t'en demander une question un peu plus facile, justement, si tu avais une chanson à choisir sur ton propre album. Je te dirais Vivre, la première chanson sur l'album parce que c'est la seule sur l'album qu'on a co-écrit. Marie-Ève et moi, j'ai écrit la musique, elle a écrit les paroles. On l'a postulée ensemble, on l'a arrangée ensemble avec l'aide de Gus Van Gogh. Puis pour moi, c'est une chanson très importante sur l'album parce que, d'une part, c'est une collaboration plus franche que les autres chansons. Puis c'est vulgaire, renouvelé à quelque part. C'est, comme je disais tantôt, la voix de Marie-Ève que je trouve merveilleuse. De la part de tous les fans, on est vraiment contents que vous nous offriez un nouvel album, une description qui est excellente, soit dit en passant. Et on a très, très hâte de vous voir en tournée, en show. Ça commence bientôt, le mois de novembre, entre autres. Oui, à Québec, à l'Impérial, il y a des dates à Point-Rivière, à Sherbrooke, à Joliette, Saguenay, avec Antiflag. Ça va être un événement, ça ne sera pas juste un show. Merci beaucoup, Guillaume. On vous souhaite une bonne tournée, amusez-vous. On se voit en show quelque part dans les prochains mois. Ça marche, merci beaucoup, Nick. Good, amuse-vous. Ciao. De cette force qui m'oppose au mouvement Fait craindre la résistance au tremblement Et tant que mon visage n'ira ma peine Je resterai étrangère à la tienne Caisse de son.com